bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne ascendant à 555 bienvenue à vous les signes du verso ascendant verso planète en verso nous allons voir un petit peu ce que ce mois de juin va vous apporter cette vidéo se divise en deux parties une partie on va dire plutôt généraliste qui peut parler du professionnel ou du personnel et une deuxième partie avec le domaine sentimentale je vous rappelle toutefois que cette vidéo ne parle pas nécessairement que de vous donc ça ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de votre situation et si cette vidéo ne vous parle pas n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou même d'aller voir mes collègues voir peut-être si une vidéo vous parle plus bien entendu allez nous débutons tout de suite cette vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui courent pour vous les versos ascendant verso durant cette période du mois de juin 2021 et on commence tout de suite avec l'oracle des lumières on va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme type d'information alors première carte idée mélancolique donc on sent qu'effectivement il y a une envie de changement une envie de bouger c'est un peu comme si vous vous sentiez peut-être pas à votre place il y a quelque chose qui vous trouble il y a quelque chose qui vous dérange je le ressentirais comme cela et d'ailleurs vous réfléchissez beaucoup par rapport à ce que vous ressentez alors peut-être même avez vous voilà c'est bien dans le domaine professionnel peut-être avez vous même déjà eu envie de partir envoyer des cv tout en sachant que c'est peut-être pas le bon moment on sent que vous avez des des doutes il ya voilà mais on sent qu'il ya quelque chose qui va s'ouvrir pour vous une forme d'opportunité donc j'ai envie de vous dire suivez votre intuition suivez le fait qu'effectivement vous ayez envie de changer pourquoi parce que vous voyez qu'en fait les gens qui sont autour de vous ou avec lesquels vous travaillez ne sont pas nécessairement des gens de bonne augure je vais le dire comme ça on va plutôt vous caresser dans le sens du poil et vous donner un coup de couteau dans le dos après vous ne pouvez pas travailler comme ça les berceaux vous avez besoin d'une forme de calme et de paix intérieure pour pouvoir travailler dans une bonne ambiance et puis effectivement on voit que peut-être qu'un incident professionnel peut-être un reproche peut-être quelqu'un qui aura effectivement tenté de vous piéger fera que vous prendrez des décisions pour aller vers un nouvel engagement et vers une nouvelle vie entre guillemets quelque chose d'ailleurs que vous allez utiliser que vous allez mettre dans l'utile et l'agréable donc pourquoi pas effectivement même trouver un travail mieux rémunéré ou avec des conditions bien plus avantageuse que ce que vous avez actuellement en tous les cas vous sentez bien que les mensonges sont là c'est beaucoup de de poudre aux yeux d'illusions que l'on vous donne et en fait vous ce que vous voyez c'est qu'il est peut-être temps effectivement de changer de crèmerie voilà c'est comme ça que je le ressentirais donc des prises de conscience alors je dis pas vous allez le faire au mois de juin vous allez en prendre conscience c'est différent je pense que ça prendra un petit peu plus de temps vous voyez regardez on me dit bien cet hiver voilà ou même peut-être avant pour certains mais voilà ça fait partie de votre destinée de devoir effectivement comprendre certaines choses puis vous ne vous voyez pas vieillir entre guillemets dans cette entreprise qui commence à vous rendre malade donc on sent bien qu'il y a de l'agissement de votre côté donc il y a bien quelque chose qui va bouger pour vous les versos j'ai quand même cette sensation que c'est plus une prise de conscience maintenant qu'une action maintenant mais peut-être allez vous commencer un petit peu à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs pour certains et certaines d'entre vous je continue ce tirage voir un petit peu qu'est ce que l'on peut vous donner d'autres comme indications pour vous les versos ascendant versos planète en versos pour ce mois de juin 2021 alors qu'est ce que l'on peut vous donner comme chose ah bah écoutez regardez la carte 55 c'est vraiment la carte du changement donc on a envie de changer et on se donne carte blanche pour le faire ça veut dire que tout est possible c'est vous qui est décidé alors c'est vous qui décidez mais voilà comme je vous disais tout à l'heure on est dans une forme d'attentisme on sait pour certains c'est pas le bon moment de partir mais on voit un départ donc vous avez bien compris qu'il ya quelque chose qui doit bouger d'ici peu alors vous avez toute cette sagesse toute cette compréhension du fait que vous savez qu'il va falloir le faire mais vous êtes suffisamment ingénieux et créatif alors pour certains d'entre vous peut-être est ce pourquoi pas le bon moment de créer votre entreprise en tous les cas vous avez la capacité de le faire moi je vois une élévation professionnelle peut-être quelque chose voyez qui est lié au karma donc quelque chose qui doit être fait et que vous ressentez au plus profond de vous avec la carte de l'union j'ai vraiment le côté d'engagement c'est à dire on va vraiment vers une autre voie il ya bien un incident professionnel qui vous donnera le titre et le code de départ pour ça et effectivement vous dit de suivre votre intuition parce que vous avez totalement raison la renaissance est bien là alors pour vous mesdames cette renaissance peut aussi parler d'un enfant bien sûr mais en tous les cas vous voilà averti donc les bonnes nouvelles vous disent que vous allez effectivement aller ailleurs du moins vous gardez bon espoir et vous avez raison cette décision vous la prenez d'ici le 21 juin et je pense que vous ne partirez que cet hiver donc il ya vraiment une connotation de changement pour beaucoup d'entre vous mesdames ça peut effectivement vouloir dire que vous allez aussi de faire des tentations des tentatives excusez moi pour tomber enceinte mais qu'en fait ça ne viendra plutôt que sur l'hiver où allez vous à prendre votre grossesse sur l'hiver en tous les cas il ya quelque chose d'extrêmement positif mais on sent que ça brasse que ça bouge pour vous les versos vous ne tenez plus en passe il ya quelque chose que vous devez effectivement entendre ou comprendre dans ces bouleversements je continue toujours dans le domaine général donc deux jeux de cartes ils vous disent la même chose je pense que le message est clair changement voilà ça va être ça le mot c'est changement alors qu'est ce qu'on vous dit alors sensation diffusion vous voyez certaines choses rupture éloignement épreuve effectivement il ya bien je dirais cet incident qui revient comme si c'était une évidence pour vous on sent qu'effectivement on va j'ai toujours ce côté de de prise de conscience d'engagement ailleurs alors peut-être que c'est grâce à une personne que vous allez effectivement comprendre parce que pour moi j'ai vraiment l'être supérieur c'est à dire que vous comprenez qu'il est temps qu'il ya qu'il est temps de changer mais vous avez du mal à le mettre en place on voit bien quand même avec l'étranger que vous souhaitez vraiment partir c'est vraiment le terme de partir vous allez avoir la vitalité la force l'action pour le mettre en place donc on le sent bien vous avez décidé qu'on soit vrai avec vous alors peut-être que pour certains ça risque de finir en pugilat excusez moi pour le mot pugilat mais peut-être pour certains d'entre vous ça va aller trop loin il y aura peut-être même les prudents parce que vous n'allez pas vous laisser faire bien entendu on vous dit bien de suivre votre intuition ça va être vraiment ça sur votre intuition on a bien des disputes donc je vous le répète on a bien une personne qui va essayer comme je vous disais une personne ou peut-être un groupement de personnes qui va tenter de vous faire porter le chapeau de vous montrer du doigt c'est comme ça que je le ressentirais la mise en garde est là regardez danger mise en garde donc on vous le redit bien et qu'est ce qu'on vous dit et bien il est temps d'aller chercher un contrat ailleurs d'aller voir les perspectives qui se trouvent ailleurs on va effectivement vous donner l'énergie divine de le faire de le mettre en place donc j'ai presque bah oui on vous dit bien vous allez je dirais en silence chercher bonheur ailleurs il y a bien des moyens de communication donc on vous voit bien faire ce travail d'aller chercher ailleurs je voilà je vous le redis bien et on va vous y aider donc pour moi on a vraiment ce changement j'ai toujours cette notation de plutôt le faire sur l'hiver ce changement mais tout est mis en place tout est mis en garde et je dirais que grâce à cette mise en garde vous aurez mis des choses en place alors peut-être pour certains ça va aller encore plus loin donc attention à vous moi j'ai vraiment le côté de vous dire de faire attention à mi verso je pense que certains d'entre vous vous devrez aller beaucoup plus loin parce que l'incident sera un gros incident voilà et aura un impact peut-être aussi sur votre santé du fait de cette trahison alors je termine ce domaine général par le tirage de trois cartes trois derniers conseils que l'on va vous donner pour vous les versos pour ce mois de juin 2021 alors hop qu'est-ce que l'on vous dit pour vous si ça veut bien venir bien entendu alors une deux et trois voilà alors première carte et bien temps l'évolution prend du temps voilà pourquoi effectivement ce que je ressentais c'était prise de conscience aujourd'hui même mise en place plutôt sur la fin d'année 1 on est je réussis tout ce que je fais donc pas de panique vous êtes dans le succès donc ça veut dire vous allez réussir à faire ce qu'il faut je suis ouvert à tout ce qui vient synchronicité donc il faut bien que ça vienne en temps et en heure moi j'ai vraiment l'impression ça passera par des étapes alors peut-être le timing n'est pas bon on va le dire comme ça mais on va dire que d'ici le 21 juin un incident pourrait arriver dans le domaine professionnel quelque chose de suffisamment impactant pour vous pour ouvrir les yeux sur une forme de trahison d'illusions dans votre société qui vous fera prendre conscience de certaines choses peut-être partirez vous en vacances et c'est peut-être pour ça que c'est au retour de vos vacances que vous mettrez des choses en place et qui vous permettront d'ici la fin de l'année ou au plus tard début d'année prochaine d'effectuer ce changement pour certains d'entre vous on va vers une bataille puisque effectivement l'incident sera peut-être très grave ou trop grave et qu'effectivement vous serez obligés d'assigner pour certains vos employeurs au prud'homme voilà j'ai vraiment cette sensation donc attendez vous à quand même quelque chose mais vous avez la force les synchronicités sont là et vous obtenez la carte du succès donc on est quand même dans la notion de temps donc ça prend du temps voilà allez je continue mais cette fois ci dans le domaine sentimental on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les versos ascendant versos planète en versos il ya une carte qui tombe je la prends eh bien on va parler des couples alors si vous n'êtes pas en couple peut-être n'allez vous pas tarder à rencontrer quelqu'un une personne avec laquelle vous pourriez vivre en couple on va essayer de voir un petit peu ce que l'on donne d'autres comme informations que le couple allez qu'est ce qu'on vous dit eh ben écoutez c'est bien ça peut-être effectivement avez vous rencontré d'ici quelques temps enfin ou avez vous déjà rencontré ou allez vous rencontrer quelqu'un sur lesquels on vous dit oui tu peux y aller on peut foncer on peut y aller peut-être est ce le retour d'une personne du passé un aussi ou peut-être est ce votre couple qui redémarre après une période de flop voilà en tous les cas il ya des promesses il ya de l'engagement il ya de l'union donc on est sûr quand même pour la possibilité pour beaucoup d'entre vous fiançailles mariage pax on est dans l'engagement en tous les cas on est sur quelque chose qui vous tient à coeur et qui vous fait du bien au coeur avec un nouveau départ ce nouveau départ et bien écoutez pour certains peut-être se regain par rapport à un ex ou une ex qui revient mais ça fonctionne peut-être sur d'autres le couple qui partait en sucette et qui va avoir un nouveau départ peut-être même allez vous partir de là où vous êtes racheter quelque chose pour vraiment faire un nouveau départ en tous les cas tout ça c'est grâce à la communication que vous avez mis en place pour vous célibataire regardez on parle bien d'une rencontre de la rencontre avec une très belle attirance on sent qu'il ya quelque chose plutôt sympathique et vous gardez quand même cette période de solitude lorsque j'aime bien sur ça c'est ça veut dire c'est une bonne nouvelle vous n'êtes pas dans le super j'ai enfin quelqu'un super et quelqu'un sur mon chemin non c'est je suis bien dans ma vie actuellement qui vient mettre ses gros pieds ses gros sabots dans ma vie moi j'étais bien comme j'étais et bien c'est tant mieux c'est exactement la réaction qu'il faut comme ça vous allez avoir une personne bon en fait qui va vous correspondre et qui va être vraiment votre partenaire de vie donc c'est quelque chose de plutôt sympa regardez on vous le dit bien ça va être un coup de coeur quelque chose de vraiment sympa alors n'arrêtez pas tout par vos peurs vos doutes soyez plus mitigé me dit-on on parle bien voyez de réconciliation peut-être le regain que je vous disais par rapport à un axe du passé en tous les cas on est dans le projet on est dans le partage c'est plutôt sympathique et il ya des chances et des opportunités donc très joli jeu pour le moment pour tous ceux qui sont en couple qui vont rencontrer quelqu'un ou qui sont dans le regain d'un couple ou effectivement toujours pareil avec le retour d'une personne avec laquelle on va faire quelque chose de sain alors je continue toujours dans le domaine sentimentale on va voir ce que l'on vous donne pour vous qu'est ce que l'on vous dit pour vous les versos ascendants versos planète en versos pour ce mois de juin 2021 qu'est ce que l'on vous donne comme information apprenez à vous connaître mutuellement même pour les couples qui se connaissent déjà on vous rappelle que vous méritez l'amour ça c'est pour les célibataires on vous dit d'avoir une conversation coeur à coeur donc n'hésitez pas d'être dans la communication dans l'échange là je parle surtout de ceux qui sont on va dire pas nécessairement envie de rencontrer quelqu'un on est dans la légèreté et je vous le redis vous avez raison vous ne vous prenez pas la tête et vous avez complètement raison relation karmique vous vous connaissez déjà peut-être qu'effectivement c'est cette personne qui revient du passé mais qui s'est améliorée en même temps que vous on vous dit de vous libérer de toutes les contraintes de toutes ces peurs de tous ces doutes que vous avez on a bel et bien une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie attention pour certains de ne pas confondre avec un amour vénal donc bien faire attention et puis on vous dit laissez vos amis vous aider si nécessaire quand vous partez en sucette ou en cacahuète vous pouvez aimer sans crainte donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous on rentre dans une période vous allez faire une très jolie rencontre ou effectivement vous allez pouvoir aimer sans crainte pour d'autres on vous demande d'être très attentif alors là je parle pour beaucoup pour les célibataires excusez moi il va y avoir ce que moi je vais appeler des testeurs ou des testeuses voilà donc des personnes qui sont sur votre chemin qui sont là juste pour voir si vous avez bien compris les leçons du passé c'est pour ça que je vous disais qu'il faut absolument être dans le lâcher prise et vous avez raison d'être dans le fleur dans la légèreté parce qu'effectivement vous ne vous laisserez pas avoir et vous verrez que certains et c'est plus de profiter d'une situation et que vous n'en avez que faire voilà amis versos on continue toujours dans le domaine sentimental voir un petit peu quel est le dernier message que l'on peut vous donner peut-être des informations supplémentaires alors qu'est ce que l'on a pour vous les versos ascendant versos planète en versos qu'est ce qu'on a pour vous alors écoutez pour beaucoup d'entre vous alors là on parle peut-être d'autres personnes on est effectivement prête soit près soit à divorcer soit effectivement à prendre des décisions par rapport à des situations qui ne vous convient plus aujourd'hui je pense que vous allez beaucoup trancher dans le vif voilà parce que vous en avez ras le bol d'être dans la manipulation ou effectivement vous devez faire beaucoup d'efforts et de compromis vous ne voulez plus ça ça peut être effectivement moi je ressens plutôt une prise de décision par rapport à des divorces pour les autres et bien écoutez voilà la nouvelle rencontre peut-être se fera par le biais de communication il ya des étapes à franchir dans la nouvelle rencontre que vous allez faire donc c'est bien normal n'hésitez pas à sortir à faire des fêtes etc la rencontre est là il ya de la communication il ya des échanges c'est quelqu'un que vous avez eu espéré devoir rêver qui arrive enfin on est bien allé bien sur une période de rencontre c'est plutôt sympathique voilà et on vous dit d'accepter toutes les invitations je reviens sur ce que là en fait on est sur les rencontres et vous avez bien compris vous allez rencontrer quelqu'un pour beaucoup d'entre vous donc sur ça on vous donne juste quelques informations pour les autres vous avez vu qu'il ya une nouvelle on va dire une nouvelle partie qui vient c'est pour ceux et celles qui ont une prise de décision à prendre parce qu'ils ne vont plus du tout dans leur couple donc quand vous prendrez cette décision vous ouvrirez au champ des possible d'être enfin heureux ailleurs par contre il faut prendre cette décision elle va pas être facile à être pris à apprendre excusez moi mais je pense que ça fait partie des nombreux changements que vous devez mettre en place pour vous les versos pour aller vers un renouveau et vers quelque chose qui vous correspond bien plus et bien mieux on termine le domaine un sentimental avec un tirage en trois cartes pour les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les versos ascendant versos planète en versos pour ce mois de juin 2021 alors qu'est ce qu'on vous donne une deux trois premier message répétition des schémas donc faites attention de ne pas vous faire avoir et ça c'est important pour les autres âmes sœurs flammes jumelles donc il y a bel et bien une très jolie rencontre qui va se faire fusion des sentiments on est sur quelque chose effectivement de réaliste donc on a bien ce qui risque de se faire entre guillemets avoir donc répétition des schémas mensonges trahison manipulation épreuve toutes ces choses qu'on a vu tout à l'heure donc attention de ne pas répéter ces schémas pour les autres vous avez bel et bien compris la fusion des sentiments pour les couples et pour les autres et bien en présence d'une belle rencontre dames sœurs voilà allez je termine cette vidéo avec un tirage également en trois cartes pour des derniers conseils que l'on pourrait peut-être vous donner et peut-être qu'ils résonneront en vous ou pas allez trois cartes pour les versos ascendant versos planète en versos si j'ai dit autre chose vous m'excuserez à la base la fatigue est là mais c'est la carte qui compte bien entendu on peut avoir des lapsus alors bon bah si vous n'avez pas compris qu'il y a une rencontre pour vous voilà rencontre il y a des rencontres furtives improbables magiques qui vous donnent des clés elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses elles peuvent même parfois être dérangeantes cela peut être la rencontre d'un humain d'un animal d'un lien ou d'un végétal soyez attentif cet instant de rencontre avec vous même peut changer votre vie de toute façon on a une rencontre que ce soit dans le problème pro ou perso mais surtout perso nostalgie 1 vous voyez la nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant où l'on s'en extrait pourtant acceptez-la sinon elle s'imprégnera en vous acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir peut-être effectivement êtes-vous dans une société depuis très longtemps ou êtes-vous dans quelque chose où vous vous sentiez jusqu'alors à votre place et que ça change et bien n'ayez pas cette nostalgie prenez comprenez et avancez on va écouter passion c'est plutôt sympathique voilà qu'est ce qu'on vous dit la passion est un état d'être insatiable désirer toujours plus avoir le coeur qui s'emballe pour l'être le projet qui vous passionne oui bien sûr en apparence c'est le plus magnifique cadeau de la vie mais insatiable a aussi la conséquence d'être en état d'insatisfaction permanent acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absporte soyez équilibré voilà sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à tout un excellent mois de juin prenez soin de vous à bientôt au revoir voilà